Posez vos questions aux acteurs de l'actualité. Appelez RTL Matin au 30 de 10. Oui, pour parler directement au ministre de l'économie, merci François Baroin de vous prêter à cet exercice des questions avec les auditeurs d'RTL. Je vous en prie. Qui sont nombreux notamment à nous appeler sur la TVA sociale. Dans une heure et demie vous présenterez le texte donc au Conseil des ministres. Et tout de suite vous en parlez par exemple avec Pierre qui est à Oyonna dans l'Ain. Pierre qui est chef d'entreprise je crois dans la plasturgie, c'est ça Pierre ? Vous êtes dans le plastique hein ? Allez-y François Baroin vous écoute. Voilà. Donc oui j'avais une petite question à vous poser monsieur le ministre. Concernant un petit peu tout ce que l'on entend nous chez l'entreprise. On entend qu'il y a une augmentation de la TVA donc de 1,5% pour une diminution de nos charges sociales. Et on entend en même temps normalement cette augmentation de la TVA n'aura absolument aucune influence sur les prix. Parce qu'on attend des efforts d'un petit peu tout le monde. Alors si nous nous comprenons bien... Voilà on a visiblement un petit problème de liaison. Est-ce que vous pouvez poser votre question rapidement Pierre ? Je la poserai rapidement. C'est à dire que finalement c'est nous les chefs d'entreprise qui allons être obligés de renier sur nos charges. Pour maintenir des prix, on va dire l'effet que cela peut avoir sur... Sur l'emploi. Exactement. Voilà. D'abord vous aurez une baisse de 5,5% des cotisations actuellement que vous payez pour financer la branche famille. Cette baisse c'est un avantage. C'est à dire que vous n'aurez plus à le porter. Ensuite, donc si vous fabriquez du plastique, vous aurez un prix de revient hors taxe qui sera évidemment plus faible selon le différentiel. Et vous aurez normalement la possibilité de... Non pas de renier sur les marges, mais de bénéficier de cet allègement de charges pour avoir plus de compétitivité. Et c'est ça le calcul. J'ajoute que dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est concurrentiel. Donc c'est un secteur qui sera principalement bénéficiaire comme globalement tous les secteurs industriels. A partir du 1er octobre évidemment, on le rappelle. A partir du 1er octobre. Voilà Pierre, je vous souhaite une bonne journée dans l'Ain. Il ne doit pas faire très chaud en ce moment. Je voudrais qu'on aille dans le puits de Dôme. Pas plus chaud j'imagine, vers Thiers avec Régis. Régis, lui, il est artisan. Et justement, il veut aussi vous parler, je crois, de la TVA sociale pour les artisans. Bonjour Régis. Bonjour M. Le Baroin, bonjour M. Pariseau. Je voulais vous poser une question. Vous parlez de la baisse des charges sociales pour les salariés. Je voulais savoir si les artisans sont concernés par cette baisse des charges sociales. Alors pas pour les salariés. C'est pour les cotisations patronales qui sont touchées par la proposition de la baisse. Pas les cotisations salariales. Mais les artisans. Est-ce que vous avez un employé Régis ? Oui, bien sûr. Donc vous allez être concerné directement ? Concerné sur l'employé, mais sur les charges de l'artisan lui-même. Ça n'y aura pas de baisse. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un dispositif qui impacte. Alors, vous avez compris le système. Vous avez déjà un système d'allègement de charges jusqu'à 1,6 mic. Ça va monter à plus de 2,2,1. Et en fonction du débat parlementaire, on pourra monter à 2,3 ou 2,4. C'est pour ça que ça nous permet de dire que vous aurez plus de 90% dans le secteur industriel et plus de 85% dans le secteur agricole notamment et dans l'artisanat. Je crois que vous ne comprenez pas bien. Lui veut demander si en tant qu'artisan, peut-être pas salarié, il bénéficie d'une baisse des charges ou pas. Je crois que c'est ça sa question. Oui, oui, tout à fait. C'est pour son activité. Pour son activité d'artisan. Lui, en tant qu'artisan, est-ce qu'il verra ses charges baisser ? Non, non, non. C'est vis-à-vis de l'employé. Bien sûr, d'accord. Mais par contre, voilà, vous avez votre réponse, Régis. Mais ça tombe bien que vous donniez cette précision sur 1,6 mic, etc. Parce qu'Yvan, justement, qui est à Lyon, dans le Rhône, veut vous interpeller là-dessus. Bonjour, Yvan. Bonjour. Chef d'entreprise. Voilà, je suis chef d'entreprise à Lyon. Vous fabriquez des aquariums, c'est ça ? Je ne les fabrique pas, je les exploite. Très bien. Voilà. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Pourquoi, justement, l'exonération des charges patroniales familiales commence, me semble-t-il, qu'à partir de 1,6 fois le SMIC ? Et pourquoi est-ce qu'il ne commence pas dès 1%, dès une fois le SMIC ? Parce que c'est déjà le cas, ce qu'on appelle les allègements Fillon, qui bénéficient d'une décharge progressive jusqu'à 1,6 SMIC. Et là, en réalité, on muscle et on dope le dispositif pour le monter à 1,2,2. On a eu des débats, je dois la vérité de le dire, pour savoir si on ne montait pas plus haut. Plus haut, l'objectif est de donner plus de compétitivité. Plus vous montez le niveau de rémunération, plus vous élargissez le nombre de personnes concernées, plus vous donnez de la compétitivité aux entreprises. On s'est arrêté là, puisque l'effort de 13 milliards de transferts dans le financement de la protection sociale était déjà un effort assez conséquent. Vous avez votre réponse, Yvan ? Oui. Voilà, c'est le but du jeu, ce matin sur RTL. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne vous casse pas qu'on a énormément d'appels de petits patrons, de chefs d'entreprise ce matin pour vous parler, François Baroin. Jérémy est à Dunkerque dans le Nord. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour, M. Parizeau. Bonjour M. Baroin. Vous aussi chef d'entreprise, je crois, dans l'électricité industrielle. C'est ça, exactement. Et donc moi, la TVA sociale est un sujet qui m'intéresse. M. Baroin, vous présentez le sujet de manière idyllique, avec une baisse des charges sur la partie salariale, ce qui est très bien. Pour autant, êtes-vous sûr que l'ensemble des patrons vont jouer le jeu ? Est-ce qu'ils ne vont pas conserver ça justement en marge supplémentaire, sans bouger les prix, comme l'ont fait beaucoup de petits restaurateurs, qui ont permis de garder la tête hors de l'eau avec la réduction de la TVA ? Est-ce que ça, moi je pense que je vais le garder en marge, sans bouger mes prix de vente, justement pour étouffer un peu ma trésorerie, pour avoir plus de... Profiter de l'effet d'aubaine, comme on dit, quoi. Oui, pas m'enrichir personnellement, mais étoffer ma structure. Oui, c'est évidemment une question pertinente. Ça a été l'un des effets collatéraux observés sur, en effet, la baisse de la TVA restauration. Bon, le contexte économique, je vous le dis, et vous le savez d'ailleurs mieux quiconque, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes sur le terrain tous les jours, vous êtes à la conquête de marché, on est dans un ralentissement de la demande. Donc on est dans un ralentissement des prix. Votre intérêt, c'est de gagner des parts de marché, et donc votre intérêt, c'est de pouvoir aujourd'hui jouer sur l'effet prix pour garder les marchés que vous avez, éventuellement, conquérir d'autres. Alors, évidemment, ça passe aussi par une vision responsable et citoyenne. On ne peut pas cibler plusieurs choses. Si on avait voulu cibler l'augmentation, par exemple, salariale, et que vous aviez une répercussion de ce nouveau mode de financement de la protection sociale au service de vos salariés, on aurait touché sur les cotisations salariales. Mais franchement, il y a un risque qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, comme Jérémy, voilà, profite, j'allais dire, de cette aubaine, je ne veux pas caricaturer, mais profite de ce dispositif, non pas pour embaucher, mais voilà, pour peut-être se restructurer au sein de l'entreprise. On est dans une période quand même difficile sur le plan économique. L'objectif, c'est d'abord de préserver, de protéger les emplois. Ce n'est pas une mesure défensive, mais c'est une mesure qui, prioritairement, dans un contexte économique un peu compliqué, vise à protéger nos emplois et nos emplois en France. La cible, c'est l'industrie, la cible, c'est l'agriculture, la cible sont les industries de main-d'oeuvre, sont les activités de main-d'oeuvre. Donc la cible, c'est la protection de l'emploi. Derrière, le choix des entreprises dépendra des chefs d'entreprise, mais ça dépendra aussi... Parce que vous placez la barreau, vous dites 100 000 emplois créés. Mais ça dépendra aussi des discussions à l'intérieur des entreprises. Parce que je veux dire que ce système, il se couple aussi avec le lancement du processus des accords compétitivité-emploi qui vise, à l'intérieur des entreprises, à voir quelles seront les priorités entre les représentants syndicaux et les patrons. Est-ce que ce sera sur les salaires ? Est-ce que ce sera sur les emplois ? Est-ce que ce sera sur le temps de travail ? C'est vraiment aller vers une annualisation et utiliser le plan de charge de l'entreprise en fonction aussi des demandes des salariés. Mais ça, les chefs d'entreprise, c'est leur métier. Voilà, comme tel que Jérémy. Bonne journée Jérémy dans le Nord. On passe au dossier essence, François Baroin ? Parce que là aussi, on a pas mal d'appels au 30 de 10. Par exemple, Serge qui est à Toulouse. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Bonjour M. le ministre. Bonjour. Voilà, j'ai entendu à la radio, sur votre antenne, qu'il y avait un dispositif spécial concernant le tabac qui aura une mesure fiscale pour éviter que le tabac augmente trop. Donc je trouve ça un peu bizarre par rapport à la TVA, par rapport à l'augmentation et l'examération de l'augmentation de la TVA. Je trouve ça un peu bizarre qu'on fasse ça pour le tabac et qu'on le fasse pas pour le carburant. Moi je fais 80 000 km par an, mon budget ça c'est 90 euros par semaine maintenant, donc c'est énorme. Et vous n'êtes pas fumeur Serge en plus. Je ne suis pas fumeur. Effectivement, on soulevait la question hier sur RTL, François Baroin, avec effectivement cette mesure qui a été prise pour éviter que la hausse annoncée du tabac plus la hausse de la TVA ne provoque une augmentation trop importante et on se demandait pourquoi pas pour l'essence. D'abord la formation du prix elle est différente selon évidemment l'activité, on ne peut pas aligner la formation du prix des cigarettes et du tabac sur celui du pétrole. Le pétrole je l'ai dit, pourquoi ça monte ? Ça monte parce qu'il y a des éléments spéculatifs sur les matières premières, ça monte parce qu'il y a une instabilité notamment politique dans un certain nombre de pays producteurs et ça monte parce qu'il y a une tension entre la demande et la production. Si nous prenions sur le pétrole des mesures qui consistent à mettre en place par exemple une TIPP flottante, il n'y aurait plus aucun frein notamment pour les producteurs et ils se sentiraient tout à fait libres de faire évoluer à la hausse le prix du baril et j'ajoute que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui du fait de nos déficits de prendre ce type de mesures. L'affaire du tabac est différente, on est inscrit dans la durée dans un contrat d'objectif entre les buralistes et l'état et évidemment la logique pure pourrait être dans une logique de santé publique de monter très fortement et puissamment les prix du tabac mais le faire c'est évidemment remettre en cause l'équilibre global de la présence de ces distributeurs et donc c'est un contrat de partenariat qui vise à faire accepter par les buralistes une augmentation régulière du prix du tabac mais qu'à chacune des marches elle ne soit pas trop élevée à franchir. Question subsidiaire d'ailleurs au sujet des conséquences de cette hausse de l'essence. Peut-être un petit codicil si vous me le permettez, si vous augmentez trop fortement ça développe le marché parallèle et vous avez ensuite des zones d'instabilité notamment sur le plan frontalier qui se développent. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est équilibré, qui est calculé et qui s'inscrit dans la durée. Mais pour revenir sur les effets de cette hausse de l'essence, je vous ai entendu tout à l'heure au micro de Jean-Michel Apathy, j'ai eu le sentiment que vous ne fermiez pas totalement la porte à une mesure sur les indemnités kilométriques. Sur le barème kilométrique, on pense qu'en effet on a la possibilité de défiscaliser une partie du barème kilométrique. On l'a déjà fait l'an dernier, j'étais ministre du budget, on avait pris cette mesure dans un niveau de tension. On est en train de travailler là-dessus, je ne peux pas vous formuler une annonce mais on n'écarte pas en fonction de ce qui va se passer dans les 15 jours, 3 semaines. Ça pourrait être assez rapide. En tout cas, on a un texte financier, c'est un véhicule législatif qui peut permettre des mesures de cette nature. Vous pourriez profiter de l'occasion de ce texte pour éventuellement annoncer une mesure sur le barème kilométrique. Je ne vous le confirme pas mais c'est une piste. Parce qu'effectivement, le problème de l'essence, et Jean-Louis va nous le dire, Jean-Louis qui est à Lille et qui est juriste, c'est qu'on sait quand ça monte, on ne sait pas trop quand ça baisse, c'est ça Jean-Louis ? C'est ça que je voulais dire, c'est un peu le paradoxe de Condorcet. On a l'impression qu'on perd tout le temps dans quelques cas figures que ce soit. Quand le baril monte, effectivement à la pompe ça monte et quand le baril descend, effectivement à la pompe ça reste stable. Alors bon, par rapport à ça, j'ai entendu le programme de François Hollande qui lui veut fondamentalement changer les choses. Alors moi j'ai qu'un mot à dire à François Baroin 2, c'est au secours. La classe moyenne, on en a un peu marre parce qu'on est toujours les dindons de la farce. On paye tous les jours de l'essence et ça monte à l'essence, ça nous coûte un pot. Et quelque part, bon, on entend François maintenant qui nous dit, vous savez ça ne va pas changer grand chose, on nous invoque les phénomènes étrangers d'incertitude. Et certes, il y a eu, comment dire, dans les pays arabes, il y a eu certes des révolutions, mais quelque part, moi j'y crois pas. J'y crois pas trop. Jean-Louis vous appelle François mais il vous dit aussi au secours, monsieur. Oui, je ne sais pas si c'est pour moi ou pour Hollande. Je pense que c'était pour vous. Son choix électoral sera le bon parce que ce sera le sien, mais enfin, il ne faut pas croire tout ce que dit François Hollande. Et je ne pense pas qu'en imaginant qu'en votant Hollande, ça règle le problème de l'évolution du prix de l'essence. Il a raison Jean-Louis, il a raison, quand le prix du baril monte, on a l'impression en tout cas qu'à la pompe ça monte très vite. Et c'est pour cela qu'on a mis en place un observatoire public des prix des marges. C'est pour cela que n'importe qui peut aller sur le site internet prix-carburant.gouv.fr, j'assure un peu la publicité et la promotion de cette affaire, parce que tout le monde ne le connaît pas, pour bien voir l'évolution. Et ce sur quoi nous sommes attentifs à Bercy, les pouvoirs publics, c'est en effet que la répercussion soit immédiate. On maintient la pression, on exerce la pression, on est en discussion aussi avec tous les pétroliers régulièrement pour exercer cette vertueuse pression. Voilà, fin de l'exercice. François Baroin, je profite quand même de votre présence, peut-être parce qu'on vient d'avoir le chiffre officiel de votre ministère sur le déficit. 2011, 90 milliards 800 millions d'euros contre près de 149 milliards en 2010. Commentaire ? On est dans la bonne direction. Pour tout vous dire, ayant été ministre du budget pendant 6 mois, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que la France est un pays sérieux qui se modernise et être en avance sur le temps de passage des réductions de déficit. Alors qu'il y a 6 mois, on nous disait que c'était inatteignable. Ça montre qu'on est dans la bonne direction. Merci en tout cas d'avoir participé à cette matinale d'RTL avec les auditeurs. Merci à vous tous d'avoir fait le 30 de 10.